bienvenue bienvenue tout le monde on est à la corniche très belle vue sur la ville on a vraiment une belle vue et on est venu aussi va vous présenter notre nouvelle voiture qui est là bas voilà je trouve magnifique avec ce beau blanc donc mercedes g l a c'est un 180 cdi c'est vrai qu'il n'y a pas l'effet de tourner pour la période de la saison c'est pas nécessaire c'est pas nécessaire mais c'est vrai que c'est une très belle voiture on a le 1.5 litre qui développe 109 chevaux donc c'est la 180 bon elle n'existe pas en 4 roues motrices il faudra demander la 200 ou la 220 et celle ci elle est à partir de si je n'ai pas de bêtises à partir de 30000 euros j'ai pas ouvert les... ah bah ils sont là les clés j'ai lu la petite clé vous voulez vous la belle petite clé électronique nous on préfère les clés électroniques donc c'est ouvert donc on regarde un petit peu déjà habitabilité tout ce qui est coffre etc ce qui est pas mal c'est que pour rabaisser le coffre je me suis juste... alors attention monsieur Will je suis à côté de toi voilà montre nous voilà c'est magnifique c'est magnifique plus de confort plus de confort c'est aussi un petit peu la... l'ambition un petit peu de Mercedes c'est toujours toucher un public toujours plus large en proposant des voitures déjà à un prix très intéressant parce que je trouve que ça va quoi 29000 euros c'est le prix d'une Audi c'est le prix d'une Audi c'est le prix d'une Audi même d'une bonne française et puis même d'un Renault Espace qui commence à partir d'un 30000 euros mais bon après c'est pas la même vocation parce que là c'est pas c'est une familiale mais c'est pas c'est pas pour 5 ou 7 places ça reste en 5 places et encore quoi que 5 places on va regarder quand même derrière je trouve que c'est c'est pas terrible au niveau du milieu bon c'est vrai que moi je suis pas très grand mais il faut voir que je suis bien installé quand même au niveau de la tête c'est vrai que l'assise elle est... voilà faut faire 1m70 en fait d'accord je vois au niveau de la tête c'est vrai que c'est un peu juste faut pas être très grand mais au niveau des places aux jambes c'est vrai que comme on peut voir ici il y a vraiment beaucoup de place ouais bon l'habitabilité donc c'est vrai fonctionnalité ouais bon c'est bien ouais c'est pas mal après c'est vrai que celle-là elle a le... ça dépend après ça dépend je sais pas c'est quoi la finition sur celle-ci mais on a le pack confort assistance c'est à dire qu'on a des... bon ça on le dira tout à l'heure au niveau de la conduite on a des ressorts plus courts et une direction beaucoup plus agile beaucoup plus... très très agile au niveau de la ville et très très réactif en fait on va dire ça très réactif donc voilà elle est vraiment belle franchement... on a aussi à l'avant un capteur de... qui sont là là on peut le voir ici là et là donc c'est quoi ça ? donc ça en fait c'est quand tu roules sur l'autoroute par exemple ça te permet de savoir la distance et si t'es trop près bah il y a un petit voyant triangle rouge qui s'allume c'est un capteur qui permet en fait de calculer la distance voilà de sécurité prévenir quand on l'est pas respecté qu'on s'est vus de se prendre des amendes en ces temps c'est vrai qu'en ce moment il y a pas mal de flics bientôt l'été et on commence et bientôt les grands départs en vacances donc on va déjà ouvrir le capot hein touc si tu peux m'ouvrir Monsieur Will mon assistant on va dire voilà dommage il manque les vérins je connaissais pas ça chez Mercedes je pensais qu'il y avait que des vérins on se retrouve en Ordin Twingo là c'est le point négatif non mais je le dis parce qu'il faut aussi critiquer il faut mettre des points négatifs il faut mettre des points négatifs dans la voiture donc là c'est vrai qu'on peut pas voir grand chose mais c'est un petit moteur de 1.5 qui développe son 9 chevaux mais que je trouve déjà c'est assez brumineux ouais je trouve qu'il prend la place parce que quand tu regardes sur les Renault c'est peut-être pas la même chose non mais il est vraiment bien et je crois qu'il j'ai plus combien il a de en fait tu penses que la puissance on peut l'augmenter c'est pour ça qu'il y a peut-être ouais il faudra regarder dans le descriptif mais je marquerai combien il développe de Nm c'est important de savoir combien le couple qu'il a mais il est pas mal coupleux bon après c'est vrai que quand on est chargé je conseillerais de prendre le 200 CDI le 180 il est un peu plus petit donc voilà voilà donc Will je vais te passer les clés tu vas faire ton essai et puis là on se retrouve encore donc au niveau de la corniche là c'est vrai que c'est super beau on a un ton magnifique et on va faire ce petit essai tout de suite c'est parti parti pour l'essai on en est où là ? marche arrière vous pouvez noter que petite termine de recul ah ton petit front à main électrique qu'on a oublié d'en parler qui est là-bas donc tu tires dessus voilà c'est bon ok moi j'aime bien les petits arriérateurs comme ça surtout chromés c'est sympa pour fermer pour ouvrir c'est une très très belle voiture la GL1 franchement ça veut dire quoi le petit dessin là ? les trois bonhommes et les portes ah les petits dessins là ? ça qu'on a pas montré devant bah c'est pour savoir combien ils détectent en fait il veut savoir combien de personnes il est attaché combien de personnes il détecte par rapport au siège à l'arrière qu'il y a quelqu'un pour la ceinture sûrement voilà pour mettre la ceinture bah c'est exactement ça en fait parce que moi si j'enlève tout de suite tu vois voilà tout de suite il le détecte ça on va dire c'est classique la direction vraiment par contre j'allais te dire que la direction parce que moi je l'ai prise faut savoir je l'ai prise sur l'autoroute avant de venir donc c'est moi qui ai pris la voiture donc là toi tu la testes c'est vrai que la direction je t'en avais parlé on a un pack confort plus c'est magnifique c'est vraiment magnifique on a des ressorts à l'avant raccourcis et une direction très très précise mais vraiment je sais même pas comment la décrire c'est vraiment j'ai l'impression c'est surassisté c'est plus que sur c'est pas que surassisté parce que t'as une direction qui est assistée mais qui est précise dans le sens où c'est l'impression que c'est au micro millimètre quoi tu sens le véhicule t'accompagner c'est vraiment wow wow c'est une continuité de soi-même c'est quoi là ? c'est une continuité voilà c'est que t'as l'impression d'être avec la voiture d'être faire corps avec la voiture qu'est-ce que tu penses du petit cuir alors du volant quand je le touche il est vraiment une douceur comme soupline quoi j'avoue que ça me rappelle celui que j'avais sur l'audit je sais pas s'il faut le dire sur la vidéo mais on est quand même dans une gamme au dessus dans un Mercedes ouais non gamme au dessus ça dépend du modèle parce que on n'est pas dans les Mercedes le volant est sobre c'est tout en restant très beau quoi il est bien ouais je préfère les volants comme ça 3 branches je préfère que ça fait beaucoup plus joli bon on note un peu que au niveau du bah pour contrôler ici le petit écran tactile là qu'on a enfin il est pas tactile je dis n'importe quoi le petit écran ici là on le trouve un peu petit mais comme on disait tout à l'heure je pense que c'est peut-être que on peut aussi peut-être le changer voilà donc il est commandé ici par cette petite molette là voilà qu'on a là là on peut tourner niveau des plastiques alors on va parler un petit peu ah enfin du plastique moussé on est plus sur une 207 ou une je ne sais plus quoi c'est ce qu'on avait loué déjà voilà on avait testé c'était ma 207 c'était pas une location celle là on n'est pas du tout dans le même truc là donc c'est vrai qu'on a un beau plastique à l'avant et ce petit ce petit façon carbone là ça n'est pas je pense pas que c'est du carbone mais je trouve que ça fait ça fait ce petit côté joli là c'est sympa c'est beau à voir c'est la présentation est très très soignée franchement rien qu'en regardant déjà rien que la position de la clé là j'aime beaucoup les clés électroniques c'est beaucoup mieux non on a une voiture vraiment fonctionnelle qui fonctionne bien même au niveau des des boutons pour régler le ventilateur etc c'est vraiment on sent la qualité on sent qu'on est dans une Mercedes et on peut dire qu'on se sent vraiment en sécurité quoi elle donne vraiment envie de se conduire ouais attention cette direction c'est oh j'adore c'est vraiment quand je dis j'adore j'adore on va mettre la clim ça va être plus simple qui fait un peu chaud comme aujourd'hui même en Normandie même en Normandie ouais donc au niveau voilà au niveau du toit c'est vrai tout foncé comme ça j'aime bien une couleur sombre ça fait un peu comme sur l'X5 etc c'est sympa parce que c'est pas c'est pas salissant pour les fumeurs donc on a ici notre petit accoudoir avec un rangement on a ici une prise USB et à côté une prise jack qui est petit qui est pas suffisant il peut s'avancer ici comme ça voilà je pensais qu'ils s'ouvraient dommage mais j'avais pensé qu'ils avaient je pensais qu'ils avaient fait en double en double c'est à dire qu'il y a deux fonds deux fonds de tiroirs mais là dommage il y en a qu'un seul je trouve que c'est un peu dommage ils auraient pu faire mieux ah on a une autre musique là qui est pas mal celle-là aussi donc voilà 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 qu'est-ce qu'on peut dire de plus donc euh qu'est-ce que je dis côté sobriété tiens on a même pas parlé donc pour le couple je le marquerai dans la description donc pour ce 180 CDI là on tourne à 4,5 litres donné constructeur c'est 4 litres mais là on peut dire qu'on a une conduite assez sportive parce que tout à l'heure je veux dire la vérité j'ai vraiment pris la voiture dans les tours pour voir si vraiment on a la lavé dans le ventre et moi je trouve que c'est suffisant pour un couple avec deux enfants voilà c'est ce qu'il faut pour le long trajet je conseillerais forcément le 2 litres c'est sûr et pour pour la 200 CDI qui fait 136 chevaux la 200 CDI et la et la 220 CDI qui fait 176 chevaux je crois que je trouve mais je trouve que c'est un peu trop et c'est vrai que cette gamme là ils proposent pas les 4 roues motrices donc c'est dommage mais c'est un peu logique ça reste un avis de 5 ça reste un avis de 5 qui est proposé une comment on appelle ça une un truc complet là c'est-à-dire avec le le point arrière non c'est pas ça sert strictement rien et je crois qu'en boîte la boîte la boîte automatique elle elle existe sur celui-là je sais pas mais il faudra un complément de je sais plus combien d'euros mais je regarderai dans sur internet combien il faut rajouter mais en boîte manuelle voilà elle est sympa aussi quoi parce que les rapports c'est une boîte 6 il faut préciser donc c'est vrai qu'au niveau économie c'est vrai que sur l'autoroute c'est vraiment impressionnant je vous dis vraiment c'est impressionnant parce que j'ai fait Paris-Rouen j'ai l'aiguille elle n'a pas bougé vraiment elle n'a pas bougé j'étais à 4 litres j'ai magnifique franchement sobriété c'est de faire du 5.5 en conduite mixte je suis même pas sûr parce que les données constructeurs ils disent toujours moins 4 litres mais si tu tires pas dedans moi je pense qu'on restera 4.5, 4.6 voire 4.7 je pense pas qu'on atteint les 5 litres franchement il faut vraiment y aller comme une brute franchement j'y crois parce que je t'ai dit j'ai rarement vu une voiture avec un tel gabarit parce qu'on avait loué la Fiat 500, la XL la dernière fois qui consommait comme un petit peu et qui est aussi sombre c'est vraiment une sobriété du tonnerre franchement donc côté confort voilà on est vraiment dans une voiture on est chez Mercedes on a vraiment par rapport aux amortisseurs je sais pas ce qu'ils ont mis c'est vraiment souple on ressent quasiment même pas les dodanes on ressent quasiment rien on a ici un écran un rétro intérieur justement à finition électronique c'est à dire que s'il y a les phares arrière qui vous éclaboussent qui vous éblouissent plutôt ça se change de couleur ça se ternit en fait pour éviter de vous aveugler bon ça vous le connaissez je pense que tout le monde connait à peu près ce truc là j'ai pas regardé la finition exacte de cette caisse mais je vais me renseigner parce que je suis pas sûr à 200% mais on a quand même on a pas la climato par contre c'est ce qui manque en fait ouais en fait on est pas dans la haute gamme quoi on est pas dans la haute gamme mais c'est suffisant pour rouler là franchement elle est bien elle est vraiment bien moi je vous la conseille c'est vraiment une très très bonne voiture et n'hésitez pas à la louer si vous pouvez la louer elle est vraiment magnifique avec ses beaux rétro extérieurs qui font un peu peur au départ parce que quand je l'ai prise faut s'habituer à l'attaque du véhicule c'est sur le coup tu as vu tu vois la taille des retours ça fait un peu le camion qui est SUV ça fait un petit SUV oui c'est ça j'aime bien l'arrière c'est très confortable à conduire pas sportif c'est vrai à être pas très sportif mais en tout cas vraiment il y a une qualité de conduite vraiment une qualité de finition une qualité d'assemblage qui reste fidèle à sa renommée donc c'est vraiment quelque chose de très très bien on a un radar à l'avant aussi qui fonctionne très bien une caméra de recul à l'arrière donc voilà pour votre 9000 euros ouais c'est tentant c'est tentant franchement c'est tentant pour quelqu'un qui a besoin d'un véhicule un baroudeur quoi pour aller vraiment partout parce qu'elle est vraiment haute on va dire vraiment haute donc voilà voilà qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que j'oublie pas ouais donc je marquerai le couple mais sinon 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 on a tout ce qu'il faut on a qu'est-ce qu'on a ici on a le stop and start je n'ai pas parlé on a le stop and start on a ici l'outil clavier pour pouvoir tapoter son numéro de téléphone commande au volant ah il y a aussi le bouton donc on peut mettre un cd ici c'est vraiment petit je n'avais pas pensé qu'on pouvait mettre un cd quand tu vois la taille de la fente là c'est vraiment fin de fin mais quand tu vois tu as vu la qualité c'est vraiment il suffit de même de regarder c'est vraiment top du top bon bah voilà pour cette petite vidéo de la mercedes 180 cdi un petit bijou surtout pour les femmes je trouve qu'elles aiment beaucoup ce genre de caisse en blanc ça tape à l'oeil qu'est-ce que tu en penses ? pas pour les femmes je crois non mais les femmes elles savent choisir pas que pour les femmes elle est vraiment très belle très agréable à conduire moi j'adopte pas de soucis on adopte nous franchement pour le moment on est bien bon bah voilà c'est Mika donc n'hésitez pas n'hésitez pas like et commentaire et on fera une prochaine vidéo sur un nouveau véhicule encore n'hésitons pas faut qu'on continue comme ça apparemment on est soutenu donc faut pas hésiter bon voilà bah je vous dis à bientôt salut tout le monde à très bientôt ciao ciao